Vous savez en général bien exprimer l'opposition en tant qu'adolescent, entre vous, avec vos parents ou autres. Par contre quand il s'agit de la grammaire, l'opposition c'est autre chose et je vais donc vous présenter les règles de l'expression de l'opposition en langue française. Alors l'opposition en grammaire, ça consiste en un conflit, un contraste ou une forte différence entre deux faits ou deux idées ou parfois aussi deux situations. L'idée c'est que dans une phrase on va avoir deux choses, deux faits, deux situations, deux actions qui vont s'opposer, qui vont ne pas pouvoir exister ensemble, en même temps, sur le même plan. Donc il va y avoir conflit. Il va falloir idéalement choisir entre les deux. Donc cette opposition va s'exprimer dans la phrase avec des petits mots qui vont appartenir à différentes classes grammaticales. Si vous avez un doute sur les classes grammaticales, allez consulter la vidéo qui est consacrée. Et donc ces petits mots on va essayer ensemble de justement les classer dans ces différentes natures ou classes grammaticales pour que vous sachiez les repérer d'une part et puis les utiliser d'autre part. Alors la nature de ces petits mots, ce peut être des conjonctions, conjonctions de subordination mais aussi des conjonctions de coordination. On va détailler ensuite et pour rappel les conjonctions de coordination, c'est le mais ou est donc ornicard. Ça peut être des adverbes ou des prépositions. Alors quand ce sont des adverbes ou des prépositions, ça peut être juste un mot, un adverbe ou une préposition. Puis ça peut être aussi une suite de mots qui finit par une préposition et dans ce cas là on appelle ça des locutions prépositionnelles. C'est un peu compliqué mais c'est comme ça que ça s'appelle. Puis quand il y a un adverbe qui est dans un groupe de mots qu'on peut pas séparer, on va en voir des exemples aussi. On appelle ça une locution adverbiale. Alors la fonction, c'est à dire l'utilisation, l'utilité de ces petits mots dans la phrase, de ces petits mots et ceux qui le suivent, ça va être celle d'un complément circonstanciel d'opposition. Alors ça, ça vaut surtout donc pour les... il y a des conjonctions de subordination qui permettent de construire une proposition derrière. Je vais vous montrer un exemple. Donc je suis venu alors que tu étais déjà parti. Ici, alors que c'est un des formules qui permet d'exprimer l'opposition. Il s'agit d'une conjonction de subordination. On le repère parce qu'il y a le que. Souvent quand il y a un que, pas à chaque fois, il faut faire attention, mais souvent on est face à une conjonction de subordination qui permet de construire une proposition subordonnée. Subordination subordonnée. Donc alors que tu étais déjà parti, tout ça, tout ce que j'ai mis entre crochets, ça constitue une proposition. La proposition, elle a toujours un verbe conjugué en son centre. C'est autour de ce verbe qu'elle se construit et elle commence par une conjonction de subordination. Et donc toute cette proposition là, elle va avoir la fonction de complément circonstanciel, des fois on met cc, d'opposition parce que là ça exprime l'opposition. Donc voilà comment, à partir des mots, des petits mots qui sont utilisés pour exprimer l'opposition, on va construire une phrase et puis on peut l'analyser ensuite. Alors maintenant, quels sont exactement ces mots en question ? On en a donc de plusieurs types, comme je vous l'avais dit. D'abord les conjonctions de coordination, parmi celles qu'on retient à Méoïdon Cornicard, il y en a deux qui expriment l'opposition, or et mais. Ça permet de construire des phrases avec deux propositions qui vont être coordonnées et qui vont chacune être indépendantes, enfin qui vont avoir la même valeur en fait l'une que l'autre. On va aussi avoir des conjonctions de subordination, comme alors que, je vous ai mis en exemple, il y en a d'autres, il y a tandis que, j'ai remis le alors que, sauf que. On peut en rajouter, je vous en donne seulement quelques exemples parce que ça suffit à comprendre le principe, c'est-à-dire quand vous avez un que et puis que vous avez une idée d'opposition avec le petit mot qui est juste avant, il y a de fortes chances pour ce que ce soit une conjonction de subordination d'opposition. On peut aussi avoir des adverbes, alors comme pourtant, toutefois ou des locutions adverbiales, c'est-à-dire un groupe de mots dans lequel il y a un adverbe. Donc là, c'est au contraire, au contraire, considéré comme une locution adverbiale. Ça semble un peu bizarre parce qu'au contraire, on dit, tiens, c'est un nom. Et puis, au, on se dit, on dit, ah, c'est un article dans lequel il y a une préposition. On accepte ça comme un adverbe. Donc, il y a dans la distribution entre les adverbes et les prépositions, parfois il y a des doutes, c'est normal, c'est pas évident. N'hésitez pas à aller consulter les grammaires ou les dictionnaires pour savoir exactement où classer telle ou telle locution, groupe de mots. Et puis, dans les prépositions ou aussi dans les locutions prépositionnelles, ce qui permet de construire ensuite les groupes prépositionnels. Mais pour ça, allez voir la vidéo sur les groupes nominaux, les expansions du nom. On trouve contrairement à, au contraire de. Pourquoi ? Parce que ça finit par des prépositions. A et de sont des prépositions comme par et pour. Retenez, à de par pour comme préposition, déjà, ça vous donnera une bonne base pour les repérer. Quand vous avez un groupe de mots comme ça qui finit par une préposition, on va pouvoir les classer dans les locutions prépositionnelles. Des fois, on dit aussi prépositive. Et donc, là, elles expriment l'opposition. Alors, exemple de phrase qu'on peut construire avec tout ça. J'en ai pris un parmi tous ces mots-là. Au contraire de toi, j'ai confiance en l'avenir. C'est comme si un optimiste parlait à un pessimiste. Au contraire de, vous voyez, on l'avait repéré ici dans la catégorie des locutions prépositionnelles. Donc, c'est une locution prépositionnelle. Elle finit par la préposition 2. On peut isoler l'ensemble des mots qui sont avec cette locution prépositionnelle. En fait, il n'y a que toi qui s'ajoute. Mais bon, ça fait toute une partie de la phrase, au contraire de toi, qui est en fonction, qui a l'utilité de compléments circonstanciels d'opposition. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, ça va être une opposition qui va être exprimée avec un outil qui est ici la préposition. Vous voyez qu'il y a plein de possibilités pour exprimer l'opposition. Et que quand on commence à analyser la manière dont on l'exprime dans les phrases, on se rend compte qu'on doit maîtriser beaucoup de choses, beaucoup d'outils grammaticaux. Il ne faut pas que ça vous empêche d'exprimer votre opposition. Mais ça vous apprendra aussi à regarder dans les textes les termes qui les expriment. Et puis, peut-être à essayer de changer, de prendre des synonymes pour ne pas utiliser toujours le mais, le or, sauf que, qui parfois peuvent être un peu, en tout cas par écrit, quand vous écrivez des textes d'invention un peu proche du langage parlé parfois. En essayant de varier, vous allez pouvoir enrichir votre style et votre vocabulaire et proposer des écrits d'invention de meilleure qualité, en tout cas je le souhaite, et qui vous donneront peut-être plus l'impression d'apprendre à devenir écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada